Dites donc, il est pas mal votre appareil là, ça m'intéresse pour nos captations. Ce qui m'a vraiment frappé au départ c'est la liberté de ton qu'elle emploie et qui est en équilibre très juste entre un humour assez féroce et en même temps la manifestation d'une névrose collective tout à fait sidérante. On s'en aperçoit dès le départ dans cette première nouvelle qui s'appelle « Vilain » et qui est vraiment une histoire de perversion sexuelle qui va apparaître alors que rien ne laisse présager que des personnages vont tourner du côté obscur de leur propre névrose. Donc il y a chez Christine Roupignan un talent très accompli pour passer de la normalité la plus banale à quelque chose de très inquiétant, intriguant et qui nous fait rire jaune. Alors c'est toujours un vrai pari de défendre un recueil de nouvelles en librairie, c'est un style qui est un petit défaut de popularité mais néanmoins avec ce recueil, celui de Christine Roupignan, je pense qu'on a là une vraie carte à jouer. Il y a quand même une identification générationnelle très forte avec les personnages qu'elle met en scène. Peut-être qu'il faut défendre le recueil de nouvelles de Christine Roupignan comme on parle des séries aujourd'hui, il y a là une rapidité d'exécution, un résultat immédiat, on est tout de suite pris dans le vif du sujet qui nous permet de prendre en compte aussi le peu de temps qu'ont les gens à consacrer à la lecture aujourd'hui, ça peut être un argument. « Musique de génération »